Au cœur de la révolution métal du début des années 80, le Québec deviendra une plaque tournante pour la plupart des artistes métal internationaux. La tournée de Lollapalooza s'est arrêtée à Québec à la demande de Metallica parce que le groupe avait toujours dit « Si on a le choix, quand on va aller au Canada, pour faire une seule ville, c'est Québec. C'est pas Montréal, c'est pas Toronto, c'est pas Vancouver parce que la première fois qu'on a joué devant une foule considérable, c'est au Colisée de Québec. Ils jouaient partout ailleurs dans des amphithéâtres de 1000-2000 personnes. Ils sont arrivés à Québec, ils ont joué devant 10 000 personnes. Le groupe s'en est rappelé. Le Québec a toujours aimé son métal, le métal beaucoup plus dur à la limite qui continue encore. On a juste à penser à Voyvod qui était un des plus grands band de l'histoire, un des band les plus... qui a donné plus d'influence à plein de musiciens internationaux. Quand Voyvod a formé, c'était en 82. Il y avait déjà le nouveau mouvement anglais avec Iron Maiden, Judas Priest. Donc, nous, on a commencé par apprendre des chansons de ces groupes-là, surtout Motorhead. Donc, ces groupes-là nous ont beaucoup influencés. On a commencé tout de suite à composer, puis on a eu un contrat pour faire une chanson sur une compilation. Puis sur cette compilation-là, il y avait Metallica, Slayer, puis toutes les futures bandes. Puis ceux qui ont eu une bonne réaction s'ont fait offrir un contrat pour un album. Donc, en 84, on a enregistré notre premier album, War and Pain, qui était Contre la guerre, puis les nouvelles technologies meurtrières. Voyvod a été fantastique. Ils étaient une band qui avait une culture musicale et une culture performante qui était tellement différente et tellement unique. Ils avaient des incroyables, incroyables. Quand j'ai rencontré Voyvod, on avait rénové un local d'une vieille bâtisse, puis il y avait des rats qui passaient pendant la pratique, OK? Un moment donné, il y a une face qui est venue dans la porte, puis il m'a dit, viens écouter mon band, tu sais. Puis je te le juge, je pensais qu'une bombe avait sauté quelque part. Je n'avais jamais vu ça, je ne comprenais rien. Tu sais, parce que des notes que nous autres, on ne voyait pas, comme des harmonies, mettons, que moi, je n'aurais pas pris pour dans des tunes, mais lui, sa spécialité, tu sais. Notre guitariste, Denis Namour, lui, créait ses propres accords. Il n'était jamais content avec ce qu'on appelle les « presets » qui viennent avec les instruments électroniques ou les effets électroniques. Donc, il ouvrait toujours le boîtier, puis il modifiait ses affaires. Donc, on s'est retrouvés avec un son très, très original. Quand il y a des festivals en Europe de heavy metal, on parle encore des groupes québécois comme Voyevod, comme Sword, avec nostalgie parce que c'était des groupes respectés, parce qu'ils donnaient un son qui était différent et puis qui était tout aussi acceptable, même s'ils avaient un accent francophone en chantant en anglais. La plupart des gens n'étaient aucunement au courant que Voyevod était original du Saguenay. On s'est fait offrir des tournées mondiales par des compagnies de disque avec qui on faisait affaire. On revenait faire un spectacle au Spectrum une fois par année, mais on retournait enregistrer à Berlin puis on continuait à tourner comme ça continuellement tout le long des années 80. Éventuellement, on est devenus des héros dans le domaine métal québécois. mais au début, on était vraiment inconnus. Après Voyevod, en 1982, un autre groupe québécois amorce une percée en composant des pièces qui s'inspirent davantage du hair metal californien. La composition nous a amené un contre-disque en 1986 avec Aquarius Record. L'album s'est ramassé et mondialement distribué. Actuellement, Sword, probablement, c'est notre meilleur groupe au Canada dans le heavy metal. L'album «Metalize the Sword » a été fabuleux quand, écoute, il a eu la chance de tourner avec plein de gros bands à travers le monde et puis cet album-là était parfait pour exploser à l'échelle internationale à cette époque-là. Première année que l'album a sorti, on a parti en tournée avec «Motorhead » en Angleterre. On est revenu au Canada, puis on a reçu un téléphone pendant qu'on est au Canada comme quoi que les membres de Metallica avaient entendu notre album et voulaient nous avoir en première partie. Le premier album de Sword qui s'appelait «Metalize » et un des classiques de cet album-là, c'est une chanson qui s'appelait « Stone the Gang », « La bataille intérieure du bien contre la mal ». Cette chanson-là est inspirée du fait que, en tournée, qu'est-ce qui m'a épuisé, moi, c'est que c'était le party total, tout le temps. Donc, tout ce qui va avec. Nous, on arrivait des années 70. Sex, drogue, rock and roll. Ils sont cantankerous, ils sont rouges et prêts, ils sont drinkers plus hauteurs, ils sont rockers, ils ont aimé à partier. « A Sword », pour moi, c'est un groupe qui a suivi une vague dans la deuxième demi des années 80. Ils sont, pour moi, pour le Québec, au même niveau que les Bon Jovi, les Cinderella, les Rats, c'était un style de musique qui était à la mode. « A Sword », qui ont connu comme un bon succès avec leurs premiers disques, ils avaient eu vraiment de très bonnes critiques, mais ils ont lancé après leur deuxième album en 87. Je crois, le groupe, ça n'a pas marché autant que le groupe s'est séparé. Suite à ça, j'ai formé un groupe avec Stéphane Dufault en 91 qui s'appelait « Saints and Sinners », qui était comme un mélange de heavy metal et de hard rock. « Saints and Sinners », c'est arrivé, qui était « Sword », puis le gérant était mon gérant, puis là, ils ont décidé de m'increux là-dedans, puis là, on a fait un album qui est devenu « Saints and Sinners », on s'est fait signer, aller jouer avec Bon Jovi, faire une tournée aux États-Unis, 20 autres dans le Tech-Ambroir. Le metal, c'est une musique très technique. Si tu as un guitariste qui joue à 100 000 $, qui ne rate pas une note, Stéphane Dufour, ici à Montréal, lui, il ne se trompe pas. Les riffs de guitare, c'est ça qui fait que tu as ce style-là. Tu sais, Hendrix a parti ça. Tu sais, peut-être pas lui qui l'a parti, mais le son, fuzzy, les riffs, toute cette manière de composer-là, ça part de là, tu sais. Stéphane Dufour, moi, je l'ai surtout connu par Éric Lapointe. Je l'ai côtoyé à cause qu'il était le bras droit d'Éric Lapointe au niveau de l'écriture des chansons, au niveau de la facture musicale, les solos et tout ça. C'est vraiment le type de guitariste avait-métal où c'est 40 notes à la seconde et c'est un des meilleurs guitaristes au Québec. Il y a eu d'autres groupes par après qui sont arrivés. Anonymous, c'est un groupe métal, c'est un groupe de trash métal qui est influencé beaucoup par N-Tracks et Slayer. C'est un de nos groupes qui existe depuis plus longtemps puis je suis persuadée que la formation, s'ils avaient une majorité de textes en anglais, auraient pu se démarquer plus sur la scène internationale. Ça me fait toujours rire, moi, aujourd'hui, quand je vois Marco Cagliari chanter ses petites chansons italiennes. Dans ce temps-là, il était dans Anonymous et que c'était assez à volume élevé au niveau de la guitare et au niveau du rythme, c'était très, très, très fort. Au retour, le métal explose sur scène et dans les garde-robes.